Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne tout le monde. Il s'agit des bons gestes à adopter en présence d'un chien. Malheureusement, aujourd'hui, je vois encore beaucoup trop d'incidents et cette vidéo est là pour sensibiliser les petits comme les grands. Oui, mon lulu ! Dans cette vidéo, nous allons traiter différentes thématiques. Tout d'abord, nous parlerons des bons comportements à adopter lorsque l'on approche un chien inconnu dans la rue. Ensuite, je partagerai mes conseils pour la cohabitation entre les enfants et les chiens au sein d'un foyer. Et enfin, on terminera par comprendre les signaux de communication du chien qui sont vraiment très 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 importants. Cette vidéo est en collaboration avec Goliath, une entreprise familiale d'édition et de fabrication de jouets et de jeux. Elle propose des jeux familiaux, d'ambiance, de construction, des loisirs créatifs et des jouets pour les petits et les grands enfants. Et aujourd'hui, on va parler des animagiques. Ce sont des peluches, comme vous pouvez le voir, mais qui marchent et remuent la queue. Ils adorent les câlins et aboient quand ils sont contents. Donc, nous avons ici deux chiens. Il y en a un d'ailleurs qui danse. Et, attention, un chat ! Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais juste derrière moi, il y a un chat. Voilà un peu les animagiques et c'est parfait pour illustrer ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Ça t'intrigue ça ! Il remue la queue et aboie. Oui, loulou ! Oui, je sais que t'aimes bien ça ! Alors, tout d'abord, nous allons parler des bons comportements à adopter lorsque l'on croise un chien inconnu dans la rue. Je sais qu'il est parfois tentant de s'approcher et de le caresser, mais vous ne pouvez pas savoir comment va réagir le chien. Donc, pour votre sécurité, celle du chien et aussi celle de son propriétaire, il faut respecter quelques règles. Déjà, ne jamais approcher un chien que vous ne connaissez pas sans la permission du propriétaire. Certains chiens peuvent être timides, nerveux ou tout simplement ne pas être à l'aise en présence d'étrangers. Donc, demandez toujours au maître si vous pouvez caresser le chien. Le propriétaire est la seule personne qui connaît son chien et sait s'il acceptera d'être caressé ou non. Tous les chiens n'apprécient pas forcément les caresses, même s'ils ont l'air très mignons. Il est donc important de respecter les limites du chien et de ne pas le forcer à une interaction s'il ne semble pas être à l'aise. Alors, si vous avez envie de le caresser, demandez tout simplement la permission. Autre chose, si vous êtes parent et que votre enfant n'a pas vraiment envie de caresser le chien, ne le forcez pas. Votre enfant ne se sentira pas à l'aise et le chien non plus. Alors, ça ne sert à rien. Si vous saviez combien de fois les gens caressent mes chiens sans me demander la permission avant, on est parfois tranquillement en train de marcher en ville et il y a des gens qui nous croisent et se permettent de tendre la main pour caresser mes chiens en continuant de marcher. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la dangerosité de ces gestes. C'est un peu comme si vous vous promenez dans la rue et qu'un inconnu vous touchait. Vous ne comprendriez pas ce qui se passe. Vous allez peut-être être surpris, peut-être effrayés même. Et encore, vous, vous allez pouvoir analyser la situation. Alors, imaginez un chien qui comprend encore moins ce qui se passe. Un loulou, t'es d'accord avec moi ? Bon oui, mon loulou. Alors maintenant, comment aborder et caresser un chien ? Après avoir demandé la permission, je vous conseille de vous accroupir et de vous mettre au niveau de l'animal. Laissez-le s'approcher, vous sentir, vous renifler. Et au bout de quelques minutes, on peut présenter sa main devant lui. Et si le chien est consentant, il viendra au contact. Et là, vous allez pouvoir caresser tout doucement. Nous avons tendance à caresser les chiens sur la tête, mais la plupart des chiens n'aiment pas trop ça. Et ils ont un peu l'impression qu'on les écrase. Alors, petit conseil, on les caresse plutôt au niveau du poitrail. Si vous êtes parent, n'hésitez pas à sensibiliser votre enfant et à lui apprendre comment s'y prendre avec une peluche comme celle-ci. Petite précision, même si le propriétaire du chien vous donne son accord pour caresser le chien, vous devez rester prudent car cela reste un animal. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Ce que je vais dire après s'adresse principalement aux enfants, bien que cela soit valable pour tout le monde. Lorsque vous êtes en présence d'un chien, évitez les gestes brusques, les cris, car cela peut effrayer le chien, qui ne comprendra pas ce qui se passe. Même un chien très gentil peut réagir de manière imprévisible lorsqu'il a peur. Alors, restez calme et parlez normalement. Les enfants ont aussi tendance à courir après les chiens. Et encore une fois, le chien ne va pas comprendre pourquoi on lui court après. Dans le meilleur des cas, il aura peur et cherchera à s'enfuir. Et dans le pire des cas, il pourrait percevoir cela comme une agression et voudra répondre en agressant en retour. Je vais vous raconter une petite expérience qui nous est arrivée. Un jour, nous nous promenions tranquillement. Mélodie était en laisse et un petit garçon l'a aperçu. Tu te rappelles ? Tu t'en rappelles ? C'était sûrement très drôle pour lui, mais il a commencé à l'effrayer en criant comme ça quand on est passé devant lui. Mélodie a commencé à avoir peur et à tirer sur la laisse pour partir. Toujours pour s'amuser sans doute, le petit garçon a eu la bonne idée de courir après Mélodie. Non seulement cela a effrayé Mélodie alors qu'elle n'avait rien demandé, mais c'était aussi très dangereux. Et c'est comme ça qu'on peut en arriver à la mort. Bien sûr, je n'en veux pas aux petits garçons car ils ne savaient pas et ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Mais aux parents qui n'ont absolument rien dit ni rien fait. Alors s'il vous plaît, tu veux des caresses, tu veux des caresses. Retenez votre enfant et expliquez-lui. C'est aussi pour leur sécurité. Maintenant, parlons de la cohabitation entre les enfants et les chiens au sein d'un foyer. Dans ce cas-là, c'est différent, le chien vous appartient. Donc si vous êtes parent et que vous envisagez d'adopter un chien, ou si vous avez déjà un chien et que des enfants viennent chez vous, il est essentiel d'expliquer aux enfants ce qu'ils peuvent faire ou non et de les sensibiliser. Alors bien sûr, déjà, on leur explique de ne jamais frapper un chien, de ne jamais tirer sur les poils. Comme vous voyez, Pupus et Mélodie ont beaucoup de poils. Alors c'est vrai que c'est tentant de tirer dessus, mais non, ne faites pas ça. Et on revient sur ce que l'on a dit tout à l'heure, on ne crie pas sur le chien et on ne lui court pas après. Je vous encourage à apprendre aux enfants à respecter l'espace personnel du chien. Parfois, le chien a besoin de lieux comme un panier où il peut être tranquille. Les enfants doivent donc apprendre à ne pas le déranger dans ces moments-là. Pour les moments de jeu, on reste attentif. Souvent, les enfants ne savent pas lancer un jouet par exemple et il peut arriver que le chien leur saute dessus parce qu'ils prennent trop de temps à lancer le jouet. ou bien alors que le chien attrape les doigts en voulant attraper le jouet. C'est des choses qui peuvent arriver d'ailleurs pour les adultes aussi. Mais c'est à vous de superviser le jeu et d'intervenir si nécessaire. Je vous conseille aussi d'intégrer l'enfant dans l'éducation du chien. Cela peut non seulement renforcer le lien entre l'enfant et le chien, mais aussi enseigner des compétences importantes aux enfants en matière de responsabilité, d'empathie et de compréhension des besoins des animaux. Les animagiques peuvent également être un excellent moyen pour montrer les besoins du chien pour les plus jeunes. Ces petites peluches réclament les câlins, veulent se promener à bois, remuer la queue, un peu comme un vrai chien. Maintenant, on va passer aux signaux de communication du chien qui sont super importants pour savoir si le chien est à l'aise ou non. Que ce soit d'ailleurs le vôtre ou un chien que vous croisez dans la rue. On pourrait parler pendant des heures sur la façon dont communique un chien, alors je vais vous donner quelques signes principaux qui montrent que le chien n'est pas très à l'aise avec la situation. Tout d'abord, nous avons les aboiements. Les aboiements sont l'un des moyens de communication les plus évidents pour les chiens. Ils peuvent signifier différentes choses allant de l'excitation à la peur. Par exemple, un aboiement joyeux peut signifier que le chien est content de vous voir, tandis qu'un autre aboiement peut indiquer de la détresse ou de la peur. Pareil, le grognement est souvent mal compris. C'est un signal d'avertissement que le chien utilise pour exprimer son inconfort. Il ne faut jamais, jamais ignorer un grognement, mais plutôt donner de l'espace au chien et évaluer la situation pour éviter tout conflit. Le léchage peut aussi être un signe d'inconfort. Si un chien se lèche fréquemment ou de manière excessive, cela peut indiquer qu'il se sent mal à l'aise dans une situation. De même, s'il baille, alète rapidement ou tourne tout simplement la tête, cela signifie qu'il n'est pas à l'aise. La position de la queue du chien peut en dire long sur son état émotionnel. Cela peut signifier que le chien est content, comme c'est le cas avec Animagic. Cependant, si la queue est basse ou carrément entre les jambes, cela peut indiquer que le chien a peur ou est stressé. Une queue raide et droite peut aussi signifier que le chien est tendu ou en état d'alerte. On peut également observer les oreilles du chien, ses yeux, sa posture corporelle. Il existe de nombreux signes qui montrent que le chien n'est pas à l'aise dans une situation. Si vous repérez l'un de ces signes, je vous invite à sortir de la situation. Par exemple, si vous caressez un chien inconnu et que vous voyez qu'il n'est pas à l'aise, respectez son espace et arrêtez de le caresser. Comprendre tous ces signaux est essentiel pour interagir en toute sécurité et il est particulièrement important de les reconnaître lorsque des enfants sont impliqués. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas à tout citer car sinon ce serait vraiment trop long, mais je vous invite à vous renseigner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous sensibiliser, de vous prévenir des différents risques et de savoir comment agir avec des enfants qui n'est pas toujours forcément évident. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et informative, je vous encourage à la partager avec votre entourage. Plus nous sommes nombreux à être sensibilisés à ce sujet, plus nous pouvons contribuer à la sécurité et au bien-être des chiens. Encore une fois, merci à Goliath et aux animagiques de m'avoir accompagnée sur cette vidéo pour parler de ce sujet très important. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, il y a une petite surprise qui vous attend par rapport à ces peluches sur Instagram, c'est la pâte enchantée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501